bonjour à tous donc on va démarrer on a laissé trois petites minutes d'attente alors je voulais d'abord vous dire à tous de qu'on était très heureux de vous avoir tous à ce webinaire et puis je vais vous demander de couper votre micro mais en fait je vois que tout le monde l'a fait parfaitement donc j'ai rien du tout à vous dire du coup je vais commencer simplement avec une petite présentation d'une minute de talent mais vraiment une minute juste si éventuellement certains ne connaissent pas encore talent donc xavier si c'est toi qui partage peut juste passer la slide suivante donc talent c'est un groupe français qui accompagne qui met en oeuvre et qui conseille les entreprises dans leur transformation talent a été créé il ya maintenant 17 ans et compte plus de 3000 consultants dont plus de 2000 qui se situent en france vous aviez on intervient dans la quasi totalité des secteurs d'activité aujourd'hui à l'origine talent était très porté sur l'énergie et la finance aujourd'hui on s'est diversifié depuis 17 ans et on intervient sur un peu tous les secteurs d'activité on intervient nos missions elles s'étendent sur sur tous les besoins autour de de projets de transformation que ce soit du conseil amont avec des bonnes expertises métiers sur ces différents secteurs d'activité mais aussi après sur tout ce qui est gestion de projet à et moi expression de besoins conduite du changement et puis aussi sur des volets un peu plus techniques que ce soit sur l'intégration de solutions du marché donc via nos différentes les différents partenariats avec les éditeurs de solutions du marché mais aussi sur des technologies innovantes sur lesquelles on a investi depuis plusieurs années dont notamment les quatre thèmes qui sont l'intelligence artificielle l'iote la block chain et big data sur lesquels on a de réelles expertises et de réels cas concrets aujourd'hui talent est implanté dans neuf sites à l'international et huit sites en france dont celui de bordeaux qui a été créé il ya un peu plus d'un an maintenant et qui compte aujourd'hui 25 consultants voilà pour la petite présentation très brève et du coup je vais laisser la parole à xavier et jules pour la suite sur le rpa oui bonjour à tous vous m'entendez bien vous m'entendez bien pierre c'est ok et ben c'est parfait donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la rpa je sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est vrai que c'est un acronyme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui rpa ça veut dire robotique process automation et c'est vraiment un nouveau levier technologique il faut le voir comme ça levier technologique qui permet d'améliorer la productivité et la qualité de vie de vos collaborateurs donc je vais juste revenir rapidement sur une petite définition et puis pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la rpa derrière on pourra enchaîner sur des cas peut-être un peu plus concrets et finalement échanger avec vous sur si vous avez des questions ou autre donc la rpa comme je l'ai dit c'est un levier technologique qui permet d'automatiser des actions des actions utilisateurs en reproduisant en fait le geste que les utilisateurs font aujourd'hui c'est à dire qu'on va pouvoir venir traiter ou manipuler de la donnée échanger entre différents systèmes d'information ou entre différentes applications communiquer en interne ou à l'externe mais on vient bien se positionner au dessus du système informatique existant donc on vient pas impacter vos différentes applications ni l'organisation ni vos process on vient se positionner au dessus en utilisant l'ensemble des interfaces existantes c'est à dire que là où on va se différencier par rapport à des automatisations dit plus classique c'est qu'on va pas demander aux applications de venir voir modifier leurs interfaces de devenir de devoir venir rajouter des api des connecteurs ou des flux on va venir utiliser les interfaces existantes qu'ils soient api ou batch ou flux vous en avez mais s'il n'y en a pas on va venir utiliser les interfaces que vos utilisateurs utilisent au quotidien que ce soit sur par sap sur oracle sur une application web sur un client lourd on va venir impacter en fait directement les ces différentes interfaces Aujourd'hui on va différencier les types d'automatisation sous trois gros trois grosses familles on va d'abord avoir des tout ce qui va être robot assisté d'attended rpa vous allez potentiellement retrouvé les deux termes ça va vraiment être de l'automatisation en fait qui va venir qui va venir en lien direct avec l'utilisateur c'est à dire que c'est l'utilisateur qui va être à l'origine les différents déclenchements c'est des automatisations qui vont venir interagir avec l'utilisateur en lui demandant des confirmations en lui affichant des choses à l'écran en lui présaisissant du travail c'est de ce type de d'automatisation c'est celle qu'on le on revoit par exemple sur les centres d'appel ou autres lorsque vous décrochez le téléphone et que différents assistants vous permettent de de consolider l'ensemble des informations liées à l'appel entrant récupérer une fiche d'un client récupérer son historique etc donc c'est vraiment des automates qui vont tourner sur le poste de l'utilisateur et qui vont venir l'aider dans son travail au quotidien à côté de ça on va avoir une deuxième famille d'automatisation qui est la un attendee d'rpa donc là ça va vraiment être des robots totalement autonomes qui vont être capables de traiter à un processus ou à un cas de du début à la fin de manière autonome et en back-office c'est à dire que là c'est des robots qui vont être capables de se déclencher sous base d'un événement X que ce soit la réception d'un mail le dépôt d'un fichier que ce soit à intervalles réguliers ou à heure fixe ils vont être capables de se déclencher et de venir effectuer les tâches qu'on aura prédéfinies ensuite on va avoir une autre famille qui va être la partie cognitive rpa smart automation smart rpa on va avoir plusieurs termes pour la qualifier ça va vraiment être le liant entre cette technologie rpa et l'ensemble des leviers technologiques existant aujourd'hui sur le marché qui ont des connotations plus intelligentes comme l'intelligence artificielle la partie ocr etc là on va du coup pouvoir venir lier toute la puissance de la rpa qui est vraiment de venir automatiser de venir exécuter la grande force est de pouvoir exécuter des actions on va pouvoir venir lier ça avec d'autres forces d'autres leviers technologiques comme par exemple la partie ocr qui est la partie reconnaissance du coût de caractère donc ça ça va être fortement recherché dans ce qu'on va vouloir venir automatiser ou lire des pdf des factures des bons de livraison des lettres l'ensemble de documents papier pour pouvoir ensuite automatiser dans un processus donné donc tout ça c'est vraiment ça va être quand on va vouloir venir automatiser ça va vraiment être une succession de tâches prédéfinies en fonction d'informations précises et identifiées en amont qui vont permettre de constituer un workflow un chemin avec l'ensemble des actions que l'automate va être en mesure d'exécuter Gilles je te laisse la suite oui ça marche donc vous l'aurez compris la rpa en fait c'est une c'est vraiment un assistant qui va vous fournir en fait une main d'oeuvre virtuelle pour votre organisation pour un service sans modifier ou impacter les systèmes informatiques existants c'est bien une technologie qui est non intrusive et qui se et qui se positionne vraiment en amont de vos systèmes comme une brique une brique au dessus de vos systèmes d'information donc ce qu'il faut savoir sur la robotic process automation c'est que c'est une une technologie un nouveau levier technologique certes qui date d'environ qui date des années 2013 donc c'est relativement nouveau en revanche ça s'appuie sur des technologies qui sont qui ne sont pas nouvelles le démontre notamment la capture de données depuis des écrans ce qu'on appelle le screen scrapping qui est une technologie qui est largement utilisée la rpa va simplement l'intégrer notamment en en l'utilisant sur des sur des pages web sur des clients lourds etc donc elle peut intégrer déjà du screen scrapping elle est capable aussi d'aller automatiser un certain nombre d'activités donc que ce soit dans la navigation sur des outils des clients lourds des pages web on l'a dit ou des des environnements virtualisés donc ça c'est pas nouveau non plus les macro excel font très bien leur travail quand on est sous excel et elles permettent aussi d'avoir un petit mode d'enregistrement pour pouvoir répéter plusieurs actions donc ça c'est également intégré dans la rpa mais ça va permettre aussi de faire des activités qui sont aussi plus larges notamment sur la reconnaissance intelligente d'image donc on a parlé d' ocr optical character recognition qui vise notamment à aller extraire de l'information de documents et les rendre intelligible pour le système d'information pour pouvoir derrière faire d'autres procédures donc ce qu'il faut savoir sur ces différentes ces différentes technologies aujourd'hui c'est que il ya plusieurs éditeurs sur le marché qui vont prôner plusieurs plusieurs bénéfices aujourd'hui si je vous le fais rapidement le marché de la rpa c'est environ donc en 2018 c'était 850 milliards de dollars en termes d'achat de licences les prévisions du forester pour fin 2020 sont plutôt à 850 millions de dollars en 2018 et sont plutôt de 7,7 milliards de dollars à fin 2020 donc c'est c'est un marché qui est en pleine effervescence sur le marché aujourd'hui on on a trois leaders que sont uipass automation anywhere et blue prism donc tous ces éditeurs prônent à peu près les mêmes les mêmes bénéfices à la fois les projets rpa vont s'étendre sur des durées des jalons relativement court c'est à dire qu'on va obtenir un retour sur investissement inférieur généralement à un an on a on peut avoir de bons retours sur investissement à partir de six mois en fonction du processus qui a été choisi pour automatisation de manière générale on va obtenir de la cohérence de la standardisation dans les processus qui ont été choisis pour éliminer toutes ces variations qui peuvent être liées notamment à du traitement humain quelqu'un qui fait du copier coller quelqu'un qui va faire de la saisie en effet on est tous on est tous humain on fait tous des erreurs là où la rpa va va vraiment une fois que le processus est qualifié et que l'activité est bien définie ne plus faire d'erreur et vraiment gagner en qualité vraiment dans l'exécution en qualité dans la dans la dans l'exécution la rpa permet en général de de tracer de journaliser pour qu'on puisse derrière tirer tous les enseignements des exécutions automatiques qui ont été faites c'est à dire qu'on a tout un environnement on a tout un écosystème qui permet de 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 logger les différentes erreurs qu'on a rencontré pour pouvoir gérer ou non les exceptions qu'on rencontre ça c'est une partie qui est qui est généralement très importante il faut bien la souligner pour ce qui est des des économies de la productivité en général en fonction des processus et comment ils ont été choisis ça dépend aussi des objectifs qui auront été visés via via l'utilisation de la rpa soit on est en général plutôt sur la réduction de coûts soit on veut plutôt toucher des éléments qui sont moins moins tangibles comme gagner en qualité de données comme libérer du temps pour les collaborateurs ça c'est plus difficile c'est plus compliqué à évaluer mais en général les les processus qui sont sélectionnés pour automatisation après automatisation on est capable de d'afficher des réductions de coûts dans le dans la chaîne de valeur qui sont de l'ordre de 20 à 40% ça peut aller au delà et ça peut aller en deçà en fonction du du processus qui a été choisi enfin un autre un autre bénéfice qui est qui est prôné par les éditeurs c'est que vous allez avoir une fiabilité du du service une fiabilité du traitement un robot est disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an bien sûr dans les limites de la disponibilité des systèmes qui constitue votre qui sont qui constitue votre votre système d'information client nous en tout cas sur la base de toutes ces de toutes ces tous ces bénéfices qui sont prônés par les éditeurs on a on a on a émis un certain nombre de convictions sur ces sur tous ces bénéfices et on on en a noté en tout cas quatre qui sont très très importants et qui permettent vraiment d'accélérer les les services de votre organisation le premier c'est d'améliorer l'exécution d'un processus en effet un robot un assistant virtuel va être capable d'exécuter de manière plus fiable plus rapide les actions qu'un humain il va être en capacité aussi toute la rpa va permettre d'augmenter les capacités de l'entreprise dans la mesure où vous allez avoir une main d'oeuvre virtuelle qui va pouvoir en effet gérer de la scalabilité gérer des traitements de charge quand on a des pics de charge etc de garantir une qualité de données qui est qui est qui est bonne grâce notamment à la standardisation du processus et et la co-création en tout cas du de l'automatisation avec vos utilisateurs et enfin le dernier point qui est très important c'est la revalorisation de l'expérience collaborateur où là cette technologie permet vraiment de décharger un certain nombre de collaborateurs d'actions qui prenaient énormément de temps à faire auparavant et qui peut leur permettre en effet de se donner du temps pour faire d'autres tâches plus fortes valeurs ajoutées Xavier je te laisse enchaîner peut-être sur les démonstrations pas de soucis donc l'idée là c'était de après ces définitions et puis avoir listé les différents bénéfices c'est de rentrer un peu plus dans le concret et de vous donner un petit peu un cas d'usage qu'on peut retrouver régulièrement dans différentes organisations ça va être les problématiques de ressaisie c'est-à-dire que on se rend compte que dans beaucoup de services et pour beaucoup d'applications on a encore des actions manuelles qui sont de partir d'un fichier structuré un fichier Excel un PDF, une facture comme on l'avait vu précédemment de devoir aller venir saisir ces informations dans un outil là la RPA a tout son sens puisque ça va être des actions vraiment structurées sur lesquelles on va pouvoir clairement identifier un workflow, un process et des listes d'actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres là sur ce premier exemple qu'on souhaitait vous montrer c'est un exemple assez simple qui est de partir différentes informations qu'on va avoir dans un fichier Excel pour venir saisir tout ça dans un formulaire qui est sur une page web donc ici on part sur le principe de lancer manuellement le robot c'était l'action qu'on voyait le robot va ouvrir lui-même un navigateur et donc va lire en arrière-plan les différents fichiers Excel pour venir saisir tout ça de manière automatique avec l'avantage qu'on voit aussi c'est qu'il n'est pas totalement strict sur le format des pages on voit qu'il est capable de s'adapter aussi en condition près que le libellé des différentes zones soit fixe et soit identifiable il est capable de s'adapter à différents changements sur l'écran donc là on a vu pour représenter par rapport à une action plutôt manuelle on avait une dizaine de lignes dans le fichier Excel qu'il fallait venir saisir ici sur ce formulaire on voit bien le gain temps c'est à dire que c'est une action qui n'est pas sans valeur ajoutée qui fait perdre plus de temps aux équipes coach choses aujourd'hui le robot est totalement capable de faire ça à haute fréquence on peut aller encore plus vite que ce qu'on a montré ici avec un niveau de qualité et un taux d'erreur très faible puisqu'on est certain que le robot copiera toujours de la même manière les informations et stockera toujours de la même manière les informations dans la bonne case il ne va pas se tromper, il ne va pas rater un copier-coller il ne va pas décaler d'une case d'une ligne, il ne va pas oublier une ligne voilà, on est certain de pouvoir saisir l'intégralité des informations dans l'outil donc là c'est un exemple assez simple avec un formulaire qui est relativement fixe avec une dizaine de zones uniquement et là l'idée ça serait de vous montrer un cas concret c'est à dire réellement des choses qu'on voit chez nos clients qui portent sur de la saisie ici on était sur une saisie dans Oracle donc des smartphones, je ne sais pas si vous connaissez donc c'est vraiment là on est sur un niveau de paramétrage pour intégrer l'ensemble des templates des formulaires intelligents qui pourront être réutilisés ensuite sur la solution et donc on a un énorme fichier Excel qui contient des centaines de lignes et puis des dizaines de colonnes et il faut venir renseigner tout le paramétrage dans Oracle avec parfois des problématiques de devoir le refaire à une montée de version de devoir le refaire en fonction des environnements, etc. Donc là on va voir que forcément Oracle a une interface utilisateur qui est un peu plus complexe que ce qu'on avait vu avant donc là on a le fichier Excel en entrée de la même manière on va exécuter du coup L'estin virtuel va ouvrir le navigateur, va se connecter à Oracle il y a des identifiants qu'on aura présélectionnés les identifiants ils seront stockés, cryptés avec tout le niveau de sécurité nécessaire et on est capable de venir naviguer du coup dans l'application pour venir ici, arriver sur la bonne page qui est la création des formulaires et venir enrichir l'ensemble du formulaire à partir des données qu'on aura pu lire dans le fichier Excel On voit qu'on est capable, ce qu'on avait vu, c'est de copier-coller des zones on est capable de cliquer pour activer des coches d'ouvrir des pop-ups, d'aller sélectionner des informations à l'intérieur d'une pop-up On est capable normalement de reproduire l'ensemble des gestes qu'un utilisateur serait à même de devoir réaliser sur cette interface Donc là on voit qu'il passe à une ligne suivante du fichier Excel et il est capable de traiter comme ça l'intégralité du fichier Excel Là, sur cet exemple, on est sur une application web Cette automatisation est totalement possible aussi sur des clients lourds que ce soit Oracle, SAP ou autres On est capable de venir identifier dans n'importe quelle application web ou une application bureau plus standard les zones de l'écran sur lesquelles on doit venir interagir sur lesquelles on doit venir cliquer, sur lesquelles on doit venir lire du texte ou écrire du texte Ce qui est important aussi sur la partie automatisation c'est qu'on ne va pas totalement déléguer l'intégralité du process à un automate sans pouvoir le superviser et le suivre Donc les bonnes pratiques, c'est vraiment qu'en parallèle de cette exécution l'automate va vraiment venir enrichir et loguer tout ce qu'il fait l'intégralité de ce qu'il a pu traiter, de ce qu'il n'a pas pu traiter Il est capable de gérer par exemple des exceptions On le verra sur la ligne suivante où on essaie d'insérer un doublon et où du coup Oracle refuse la création de ce doublon le robot ne plante pas et continue son traitement en loguant simplement qu'il n'a pas pu faire le traitement sur cette ligne Donc voilà, là on voit qu'il y a une erreur le robot interprète qu'il y a une erreur puis termine son traitement il s'est délogué de l'application pour fermer proprement l'ensemble des systèmes et là on voit que sur les 5 lignes qu'on a essayé d'insérer dans le cadre de cette démo on aurait pu en insérer 10, 100 on voit qu'il y a un statut on l'a voulu volontairement très simple et très bref mais on voit que sur les 5 lignes on en a pu en traiter 3 3 qui étaient ok il y en a une qu'on a ignorée parce qu'on avait peut-être des règles métiers aussi sur le fichier Excel pour dire que si telle pologne ou telle ligne contient telle valeur on ne fait pas l'insertion c'est vraiment des règles métiers qu'on peut venir intégrer aux différents traitements et on voit bien que la dernière ligne elle a été remontée comme en erreur donc voilà, ça c'est vraiment un cas deux cas d'exécution qui sont relativement simples qui sont vraiment sur de la ressaisie d'informations en masse dans une application mais on peut ouvrir il y a énormément de cas d'usage qu'on a essayé de vous lister un petit peu ici alors en effet les cas d'usage que Xavier vous a présenté sont des cas d'usage assez simples où on navigue notamment dans des fichiers en input en tout cas des fichiers entrants qui sont des fichiers Excel on peut imaginer des cas plus complexes avec aller naviguer sur des bases de données pour récupérer de l'information et aller les insérer ensuite dans ces différentes applications en tout cas l'idée de ce slide c'était d'ouvrir sur d'autres opportunités et d'autres cas d'applications qui font notamment intervenir ce qu'on vous a présenté en slide 1 sur la Smart Automation donc qui font intervenir davantage de leviers technologiques comme l'intelligence artificielle où on va retrouver de la reconnaissance d'images de l'extraction de textes à partir d'images des chatbots des modèles de machine learning etc. donc le premier projet que je vais vous présenter c'est pour un grand client du retail donc l'idée de ce projet c'était notamment d'aller automatiser et de digitaliser une partie des documents du service encaissement donc une équipe de 10 personnes qui traitaient au jour le jour des documents qui sont des virements commerciaux mais qu'on pourrait apparenter à des factures et donc tous les jours ils avaient leur rituel d'aller trier ces différents documents d'aller les placer dans leur bannette pour aller les prioriser etc. et ensuite de pouvoir extraire les bonnes informations pour pouvoir ensuite les insérer dans un outil là ce qu'on a fait c'est grâce aux technologies de reconnaissance de caractère donc de l'OCR notamment on a pu définir des templates qui vont reconnaître automatiquement les bonnes zones, les bonnes régions pour pouvoir extraire l'information et la rendre intelligible derrière pour les systèmes d'information donc c'est là où la RPA intervient pour prendre le relais sur ces éléments de sortie de l'OCR et aller intégrer ensuite ces informations comme on a pu vous le montrer par exemple dans Oracle ou dans un autre outil ce qui nous a permis notamment de réduire les délais de traitement d'un document de 40% tout en ayant un taux de performance important sur la reconnaissance des informations qu'on devait extraire un autre projet donc le projet en haut à droite de l'écran sur la gestion de la relation client là on a pu dans le cadre d'un projet qui était d'évaluer on va dire et de qualifier les différentes demandes pour un centre de la relation client et d'automatiser les réponses à ces demandes donc les demandes venaient à la fois du canal mail, du canal chat du canal téléphonique là on a mis en place un modèle de machine learning pour pouvoir identifier les motifs, l'urgence qui était contenue dans ces demandes et au travers de la RPA on a pu automatiser en tout cas orchestrer les qualifications qui étaient relevées par le modèle de machine learning pour pouvoir générer une réponse qui était personnalisée pour l'émetteur de la demande mais aussi on a été capable de transférer par exemple des demandes qui n'avaient rien à voir avec du support de niveau 1 mais plutôt de les déporter vers le prestataire qui était directement concerné par la demande. Donc là, idem, on a réduit très fortement le délai de traitement des demandes tout en gardant une bonne performance de qualification. Un autre projet, celui de gestion des stocks pour un client du luxe luxe et du retail ici c'est un peu particulier il y a une partie de leur magasin qui ne gère pas automatiquement le transfert de marchandises c'est là où on est allé implémenter de la RPA donc de manière à pouvoir gérer des demandes de transfert de marchandises d'un magasin à un autre et donc ce projet a été fait juste avec de la RPA pour pouvoir accélérer l'exécution et garantir de décharger en tout cas les collaborateurs donc trois personnes qui travaillaient à temps plein sur ces demandes de transfert. Donc là, on est encore une fois avec des performances élevées puisque tout le traitement est géré automatiquement avec une approbation de ces personnes qui gardent tout de même un contrôle un droit de contrôle, un droit de regard sur les informations qui sont en entrée. Et enfin, un dernier projet parce qu'il est 14h le process to pay donc là, c'est un vraiment un processus financier assez connu qui vise à payer vraiment les factures fournisseurs. Là, on a implémenté avec de la RPA un autre levier technologique de manière à consolider à générer de nouvelles actions pour pouvoir notamment interroger le SI sur est-ce qu'il y a des écarts entre les factures et les bons de commande que ce soit sur de la quantité, que ce soit sur des écarts de prix, tout simplement, des écarts de volume. Et là, le chatbot, sa capacité, c'est d'être sur une interface qui assiste la personne, qui assiste le collaborateur, en l'occurrence les comptables pour pouvoir justement aller générer de nouvelles actions qui sont, par exemple, de faire de l'export de documents ou aller consolider et générer des rapports d'écarts. Merci, je dois vous quitter. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Je pense qu'on en a terminé de cette présentation. Si vous le voulez bien, on peut passer un échange de questions réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le sujet ? Ok. Moi, je voulais, du coup, s'il n'y a pas de questions, je voulais peut-être qu'on raconte un peu plus comment se passe ce genre de projet chez nos clients, enfin, comment se démarre ce genre de projet souvent sur un cas métier en particulier, en général ? De toute façon là, si vous pouviez juste décrire ça en deux minutes. Oui. Comment ça se passe ? Il y a différentes manières de procéder. Déjà, le premier point à prendre en compte, c'est déjà, est-ce que cette entreprise a déjà connaissance et a déjà des notions autour de ce sujet de RPA et d'automatisation ? On voit que sur le monde qui est plus côté finance, cette approche est plus simple à mettre en œuvre. Mais sur l'ensemble de nos autres clients, comment on appréhende les choses ? En fait, on démarre. La première étape, c'est d'identifier un premier cas. C'est vraiment de travailler en mode collaboratif ensemble, de voir les possibilités qu'offre ce levier technologique et essayer d'identifier un cas représentatif sur lequel on pourrait démarrer et lancer une expérimentation. Donc, on va vraiment passer par cette première étape d'expérimentation pour valider les apports que la technologie peut apporter, pour aussi valider l'automatisation possible sur les applications qui peuvent être parfois des applications du marché, parfois des applications totalement spécifiques de nos clients. Cela permet aussi de se rassurer sur la faisabilité technique et sur les apports que peuvent apporter ce levier technologique. suite à cette expérimentation, on en conclut. Là, on fait une petite restitution. On voit les apports. On essaie de mesurer le retour sur investissement que peuvent apporter ces automatisations. Et après, on peut identifier d'autres cas d'usage, essayer de présenter cette première expérimentation à d'autres équipes et à d'autres métiers au sein de l'entreprise. Dans un second temps, pouvoir mutualiser et mettre à l'échelle si cela s'avère nécessaire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part de nos invités ? En termes de coût de licence, est-ce que les trois principales solutions du marché dont vous avez parlé ont des tarifs très différents ou est-ce que c'est comparable ? Est-ce que c'est un facteur de choix pour les entreprises ? Sur les trois solutions qu'on a données, le coût de licence, on est à peu près sur les mêmes volumes. Ce qui va changer, ça va être la méthode de facturation et les critères de licence. C'est-à-dire qu'on va avoir des éditeurs qui vont facturer au processus automatisé. C'est-à-dire que je fais un processus, il coûte autant par mois ou par an. On va avoir d'autres éditeurs qui vont facturer au robot. Au robot, c'est vraiment du coup au composant technique qui va être en charge d'exécuter les automatisations. Là, c'est fortement différent puisque dès qu'on va être sur un mode de facturation au robot, notre objectif, ça va être d'alimenter au maximum ce robot. Un robot, il peut travailler 24 heures par jour, c'est une plage horaire, mais par contre, il peut travailler sur plusieurs processus tout au long de la journée. Il peut faire une saisie d'un enracle, par exemple, qui va lui prendre une demi-heure de 9h à 9h30. Ensuite, il peut aller pendant deux heures dépiler les mails de quelqu'un pour faire des traitements de mails ou des qualifications. Ensuite, il peut encore prendre une autre tâche, etc. Donc, c'est vraiment ces deux modes de facturation qui vont être différents. De savoir si on attaque plus l'axe, on va facturer au robot et en essayant de mutualiser et de donner le maximum de travail pour rentabiliser au maximum notre investissement sur le robot, ou si on va travailler plutôt côté processus. Ok, merci. Sur les projets d'automatisation, au niveau des licences, on est quand même sur des coûts qui sont faibles par rapport à d'autres solutions du marché. Du moins, en tout cas, on est sur des coûts de licence et des coûts d'implémentation sur lesquels on mesure un retour sur l'investissement sur l'ordre de six mois. C'est des projets sur une année sur lesquels on arrive à autofinancer les projets sur une année en général. Et, excusez-moi, est-ce que la mise en place de la RPA, elle est obligatoirement, pour la première itération, ou pour la mise en place du premier cas d'usage, c'est tout de suite lourd et après c'est plus simple pour l'appliquer à d'autres cas d'usage, ou est-ce qu'on peut un peu tester le truc sur un cas d'usage de manière un peu légère ? Nous, on préconise plutôt de partir sur un cas d'usage de la manière la plus simple possible, vraiment en mode expérimentation et éprouver la solution. On est sur des délais assez courts entre le moment où on a identifié le premier cas et le moment où on est capable de restituer et d'analyser les apports que ce premier cas peut nous amener de l'ordre d'un mois. Donc sur des phases assez courtes, c'est des phases qui nécessitent aussi peu d'infra, c'est-à-dire que sur cette première phase, on est capable avec des outils, avec les différents éditeurs, des solutions qui permettent de lancer des pocs et des expérimentations de manière simple et rapide, sans avoir à gérer tout l'aspect infrastructure, l'aspect licence, etc. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, on reste joignable évidemment, comme on l'expliquait dans la lettre, le mail qu'on vous envoyait il y a quelques temps. N'hésitez pas à nous joindre pour nous poser des questions, pour échanger sur ce sujet ou sur d'autres. Vous avez l'adresse, ou mon adresse, c'est celle qui vous a invité à ce webinaire, Invitation Outlook, ou tout simplement bordeaux-talent.com si vous avez des questions ou autres pour qu'on échange sur le sujet ou sur d'autres. N'hésitez pas. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.